Bienvenue au troisième module de la formation sur l'importance de bien savoir communiquer avec les médias. Le module 3 vous aidera à mieux partager de l'information sur les réseaux sociaux. Saviez-vous que 40 % de la population mondiale est active sur les médias sociaux? Avec une croissance qui ne cesse d'augmenter, elle représente un potentiel sans égal pour communiquer de l'information auprès d'un vaste public. Donc, impossible de s'en passer pour la création d'une stratégie de communication numérique. Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les scientifiques car il s'agit d'un outil puissant pour promouvoir leurs activités professionnelles et propager de l'information rapidement. Les réseaux sociaux relient un ensemble d'utilisateurs amenés à interagir. Ils partagent donc du contenu, ce qui présente plusieurs avantages pour le partage d'informations. Le module vous permettra d'acquérir les aptitudes nécessaires pour interagir efficacement avec votre public sur les plateformes de réseaux sociaux afin de pouvoir bien communiquer vos projets et vos activités de recherche. Pourquoi être présent sur les réseaux sociaux? Les formats sont courts, les titres accrocheurs, les contenus irréprochables et, avec son grand nombre d'utilisateurs, il serait presque dommageable pour le monde des sciences de ne pas y être aussi. Bien qu'elle ne soit pas une réelle obligation, la présence sur les réseaux sociaux devient malgré tout une nécessité. Les réseaux sociaux permettent également la possibilité de toucher le plus grand nombre d'utilisateurs. Les réseaux sociaux sont aussi une importante plateforme pour contrer la propagation de mis informations, fake news, et est un outil afin de sensibiliser les publics et leur apprendre à se méfier. Les réseaux sociaux offrent une plateforme dynamique permettant au monde de la recherche, par exemple les chercheurs ou chercheuses, de s'exprimer, de commenter et de collaborer par cet intermédiaire. Les réseaux sociaux permettent aussi de réaliser certaines études, comme des sondages ou questionnaires, qui permettent de toucher un échantillon plus large et divers. D'ailleurs, les réseaux sociaux offrent la possibilité de partager du contenu scientifique sur plusieurs plateformes gratuitement. Enfin, les réseaux sociaux sont une très bonne manière de démystifier la science et de montrer la diversité des projets et sujets scientifiques. Comprendre les différents types de réseaux sociaux permet d'acquérir un regard critique sur ceux-ci. Pour commencer, sur Facebook, il est recommandé de ne pas afficher plus d'une publication par jour, mais c'est vrai qu'on ne respecte pas toujours cette règle. Facebook est un réseau social généraliste dédié à la mise en contact. Facebook est un réseau avant tout personnel. Cependant, l'apparition de pratiques professionnelles à travers les groupes de discussion et les pages sont de plus en plus fréquentes. Facebook devient une plateforme de choix pour un public plus mature, moyennement âgé, de 25 à 34 ans. Instagram est de plus en plus utilisé comme média pour la vulgarisation scientifique. Ce réseau social est gratuit et requiert peu d'efforts tout en étant accessible sur différents appareils. Instagram utilise l'art du montage pour rendre la culture scientifique plus amusante avec des animations, des effets, du montage et des photos. Instagram possède la fonctionnalité des Stories qui peuvent permettre au public d'interagir, comme par exemple avec des quiz, des défis, des jeux et des sondages. À noter que les Stories sont limités dans le temps et il faut alors que l'information soit simple, précise et évoque un sujet intéressant de façon abrégée. Instagram est une plateforme de choix pour les jeunes adultes de 18 à 34 ans. Twitter est, avant tout, un réseau professionnel. Il réunit de nombreuses communautés de scientifiques, journalistes et enseignants. Twitter limite le nombre de caractères dans une publication à 280 caractères. De toute évidence, le message doit être clair et précis. Par contre, on peut y insérer des liens afin de rediriger nos lecteurs vers un article ou un blog. En gros, Twitter favorise les contenus courts et informatifs. Twitter est considéré comme le réseau social préféré des scientifiques, Facebook étant considéré comme trop personnel et Instagram ayant une portée plus réduite. LinkedIn représente un réseau social généraliste et compte plus de 722 millions de membres inscrits en 2021. LinkedIn mise sur le développement des réseaux professionnels et s'axe sur la connexion entre structures et individus. Cette plateforme permet de partager facilement des articles et des vidéos auprès de son réseau professionnel. En plus du réseautage, LinkedIn offre aussi des occasions de développement professionnel. La plateforme offre des mini-cours et modules de formation sur une variété de sujets animés par des professionnels du domaine. LinkedIn est une plateforme de choix pour un public du groupe d'âge mature général de 35 à 44 ans. YouTube est axé sur les vidéos et permet de parler de science de manière plus ludique, mais aussi plus approfondie qu'à la télévision ou autres réseaux sociaux. Les YouTubers ont réussi à prouver leur légitimité de vulgarisateurs scientifiques et participent par leur contenu à contrer les fake news et le complotisme. Par contre, tout comme les autres plateformes, il est important de vérifier la source de l'information véhiculée. TikTok est axé sur de plus courtes vidéos, où son format très court est un moyen de créer du contenu scientifique simple, créatif, spectaculaire et qui donne envie d'en apprendre davantage. Ces vidéos de 15 secondes, 30 secondes ou 3 minutes permettent de capter l'intérêt du public sans trop les perdre et de publier plusieurs fois par semaine. Les utilisateurs peuvent également publier des capsules quotidiennes et inclure des collaborateurs. La plateforme comprend plusieurs millions d'abonnés, environ 800 millions en date de mars 2021, ce qui permet d'atteindre un vaste public. TikTok est une plateforme de choix pour tout type d'auditoires. Il existe des réseaux sociaux très variés et qui n'ont pas tous les mêmes objectifs et ne ciblent pas tous les mêmes publics. Le public étant différent, il faut adapter son contenu ou son discours et accompagner son public afin qu'il garde un esprit critique sur ce qu'il lise. Il faut tout de même apprendre comment engager son public et son auditoire sur les différentes plateformes afin d'accrocher ces derniers sur des sujets scientifiques que nous diffusons. Pourquoi contacter le RIB au préalable? Parfois, les travaux et activités de recherche se font en collaboration avec un partenaire. Dans cette situation, il se peut que certaines informations de recherche soient sous embarcôts, voulant dire que c'est une mesure administrative tendant à empêcher la libre circulation d'une information ou d'un objet. Une vérification et une validation auprès de l'équipe du RIB est la première étape lors de la diffusion de ses activités de recherche, que ce soit sur les comptes du Collège Boréal ou dans son réseau personnel. Avant publication, certaines revues demandent aux chercheurs ou doctorants d'établir une liste de mots-clés pour leurs articles de recherche. En effet, pour qu'un article scientifique soit visible en ligne, il est utile de lui associer des mots-clés. Ce principe s'applique également à la diffusion sur les réseaux sociaux. Les mots-clés aident à classer les publications selon différents groupes permettant aux lecteurs de facilement repérer du contenu selon leurs intérêts. Les mots-clés sont des mots ou expressions importantes qui décrivent et représentent le contenu de l'affichage. Grâce aux mots-clés, l'affichage gagne en visibilité lorsque toute autre personne cherche un contenu scientifique sur un sujet plus ou moins précis. La plupart des plateformes à réseaux sociaux en ligne se basent sur les mots-clés pour répertorier des affichages en fonction de leur sujet. Dans certains cas, les mots-clés peuvent également être présentés sous forme de liens qui peuvent conduire à d'autres articles sur le même thème. En général, les mots-clés se placent pour donner suite au contenu de l'affichage. Combien de mots-clés faut-il choisir? Le nombre de mots-clés dépend du choix de la plateforme. Par exemple, avec Twitter, où l'on est limité dans le nombre de caractères, un ou deux mots-clés sont suffisants. Comment sélectionner ces mots-clés? Le mieux est de tout d'abord s'appuyer sur le contenu et les titres d'articles ou documents dont l'on fait référence. En général, il est conseillé de mêler des termes évidents et des termes plus complexes afin de favoriser la diffusion de l'affichage. Il est également conseillé de demeurer consistant. Ceci veut dire de se servir de trois mots-clés ou mots-clics et les réutiliser dans son contenu. La consistance aide à répertorier le contenu dans un endroit commun afin que votre public puisse accéder à du contenu similaire que vous avez diffusé au préalable. Préciser sa raison d'être, ses objectifs et son positionnement. Contrairement à l'article scientifique, où les dessinateurs sont des spécialistes qui connaissent le domaine et sont intéressés par les méthodes d'investigation scientifique des chercheurs et chercheuses, l'article de vulgarisation s'adresse à un vaste public qui connaît plus ou moins le domaine et qui est davantage intéressé par les résultats de la recherche que par la méthodologie utilisée. L'article de vulgarisation scientifique a pour objet de raconter une histoire. L'analyse de son environnement concurrentiel est primordiale afin de tirer profit de ses affichages numériques. Afin de choisir la meilleure plateforme de réseaux sociaux, il faut se poser certaines questions. Qui est mon public cible? Est-ce les gens d'âge moyen de 18 à 25 ans ou bien d'autres scientifiques du même domaine? Quel genre de publication retrouve-t-on sur cette plateforme? Est-ce des articles plus longs? Est-ce un texte de style blog ou opinion ou bien quelques mots avec des liens utiles pour rediriger vos lecteurs? Comment gérez-vous votre présence sociale à l'heure actuelle? Pour répondre à cette question, il faut étudier votre présence sociale via vos différentes pages sur les réseaux sociaux majeurs selon la typographie de votre activité et vos cibles. Une évaluation de la cohérence entre vos lignes éditoriales et votre public peut vous aider à identifier les points faibles de votre stratégie. En général, si votre cible et vos objectifs ne sont pas clairement identifiables, c'est que votre stratégie n'est pas optimale. Pour une pratique gagnante sur les réseaux sociaux, personnalisez votre contenu selon la plateforme. Donc, un message publié sur Facebook devrait être modifié pour la plateforme Twitter et personnalisé à nouveau pour les autres plateformes. Bien que ce soit plus laborieux, c'est aussi plus engageant d'avoir du contenu adapté aux différentes plateformes. Il existe aussi des formats innovants et engageants sur toutes les plateformes. Entre autres, le live, qui est utilisé pour diffuser des vidéos en direct permettant de créer de l'engagement. Le live amène à réagir en temps réel via un emoji ou un commentaire. Ce format séduit les internautes. La websérie est mathémement utilisée pour diffuser un message sans que cela ne ressemble à une publicité. Ce format ludique permet de créer un dialogue ainsi qu'un rendez-vous régulier avec ses audiences. Puisque les formats courts sont séduisants, on peut utiliser le teasing, un format qui permet de donner à l'internaute un avant-go d'un contenu ou encore d'un événement. Plus classique, le storytelling propose à l'internaute une histoire à laquelle il peut s'identifier. C'est hors de nos trajets ou de nos courses à pied, la balado-diffusion devient l'apanage des scientifiques. C'est une très bonne occasion de prendre la parole sur différents sujets et permettre d'accueillir des invités et des experts de sujets. À la fois pédagogique et culturel, la balado-diffusion donne une nouvelle dimension de vulgarisation scientifique. Voici quelques trucs et astuces pour une meilleure présence sur les réseaux sociaux. Premièrement, ne répondez pas aux utilisateurs négatifs ou trolls du web, mais concentrez-vous plutôt sur les commentaires positifs afin d'encourager un dialogue sain et fructueux. Essayez d'harmoniser vos publications. Vaut mieux une présence régulière, mais peu intense, qu'un pic d'activité au milieu de la semaine suivi d'un long temps mort. Évitez les fautes d'orthographe. Faites attention à l'addiction au hashtag. Il faut reconnaître que ces termes cliquables sont très utiles pour se repérer. Cela dit, vaut mieux un texte accrocheur accompagné d'un ou deux hashtags que plusieurs mots hypertextes accolés les uns les autres. Quand on est mal informé, on a tendance à répéter les mêmes erreurs indéfiniment. Ne négligez pas les statistiques générées par vos publications. Elles sont indispensables pour optimiser vos performances sur les réseaux sociaux. La réussite de nos efforts de vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux passe par la publication de contenus pertinents de qualité, mais aussi par une interaction constante avec sa communauté. Néanmoins, des bonnes pratiques à elles seules ne suffisent pas pour garantir cette réussite sur le long terme. C'est pour cela qu'il est important d'analyser ses résultats afin de modifier ou ajuster sa méthode de communication. Pour ce faire, il faut se poser quelques questions. Cherchez-vous à augmenter votre notoriété? À renforcer votre crédibilité? À interagir avec le public cible? À générer des discussions? Plusieurs outils sont disponibles pour appuyer la gestion de ces plateformes sociales. L'outil Facebook Creator Studio offre une suite d'outils permettant d'organiser et de synchroniser ses publipostages et ce, entièrement gratuitement. De plus, Facebook Creator Studio permet entre autres la gestion de Facebook mais également de la plateforme Instagram. Dans ce module, nous avons identifié les différentes plateformes de médias sociaux, discuté des piliers d'une stratégie de médias sociaux gagnante et examiné et examiné les bonnes pratiques de gestion de l'information et les stratégies de diffusion à adopter. Nous avons aussi vu comment analyser sa présence sociale et identifier les bons outils et indicateurs de performance pour mesurer son succès sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. de la plateforme de la plateforme de la plateforme de la plateforme et la plateforme